Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux derrière vos écrans respectifs. Je me présente, je m'appelle Jean-Rémi King, je suis chercheur CNRS à l'École Normale Supérieure. Je suis également détaché en ce moment au laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook à Paris, où dans les deux cadres, j'étudie l'interface entre l'intelligence artificielle et les neurosciences. Alors, avant de démarrer, on m'a chargé de vous rappeler une fois encore qu'il est possible de faire un don sur la semaine du cerveau.fr afin de soutenir la diffusion des savoirs. Je vous invite cordialement et fortement à contribuer à la hauteur de vos possibilités pour qu'on puisse avoir un petit peu de financement pour pouvoir soutenir à la logistique, notamment pour les prochaines éditions de cette semaine du cerveau. Par ailleurs, et toujours avant de commencer, je voudrais démarrer avec la slide que j'utilise généralement en dernier dans les présentations, mais je ne veux pas être pressé par le temps. Je préfère m'assurer que ce sera fait. Les recherches que je vais vous présenter ce soir sont faites en collaboration avec de nombreuses personnes, et notamment, ce sera les travaux en particulier de Charlotte Cochteux et de Juliette Millet, qui sont toutes les deux en doctorat, notamment autour des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. Mais c'est un cadre de recherche qui est en fait un peu plus général et qui bénéficie de collaborations multiples, notamment du secteur académique, mais également du secteur industriel. Et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui contribuent aux recherches que je vais présenter ce soir. Voilà. Peut-être pour préciser également, avant de démarrer, je pense parler pendant une trentaine de minutes et je répondrai évidemment à vos questions après ça, histoire que vous ayez une petite idée de combien de temps il va falloir rester un petit peu accroché à ces slides. Alors, la question qui anime le séminaire de ce soir, c'est celle-ci. Les nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle, dont on entend beaucoup parler dans les médias, fonctionnent-ils comme le cerveau ? Alors, pour éviter quelques écueils, on peut tout de suite répondre non sur un certain nombre d'éléments. Évidemment, les algorithmes qui sont installés sur un ordinateur ne sont pas identiques au cerveau sur un certain nombre de points. L'ordinateur, ce n'est pas comme le cerveau, ça n'utilise pas le même type d'énergie, ce n'est pas le même type de matériau. Il y a énormément de différences qui sont faciles à identifier entre le cerveau et un algorithme. Et peut-être que pour préciser un petit peu plus cette question, on peut se poser, on peut la reformuler ainsi. Est-ce qu'il y a des structures computationnelles qui sont similaires, voire convergentes, entre ces deux systèmes ? Entre le système cérébral d'un côté et le système algorithmique tel qu'il est développé en intelligence artificielle de l'autre. Cette notion de convergence, c'est une notion qui est développée depuis longtemps dans le cadre de la biologie. Un exemple paradigmatique de la convergence, c'est l'identification de structures similaires entre différentes espèces. Par exemple, chez les oiseaux et chez les chauves-souris, on peut identifier des structures qui sont similaires, qui sont la structure de l'aile, qui est non seulement une structure osseuse, qui est comparable en de nombreux aspects, mais évidemment la capacité fonctionnelle de voler se base sur le même principe aérodynamique. Et cette similarité est d'autant plus frappante que ces deux espèces sont évidemment extrêmement distantes. Les chauves-souris sont des mammifères et donc ne sont pas du tout sur la même lignée dans le processus de l'évolution que les oiseaux. Pourquoi c'est intéressant d'avoir une convergence dans ce cadre-là ? Parce que ça suggère qu'il n'y a peut-être pas tant de bonnes manières de voler que ça, une fois qu'on a quelques contraintes énergétiques qui sont impliquées. Il faut savoir maîtriser les lois de l'aérodynamique pour le faire. Et la maîtrise de ces lois de l'aérodynamique nécessite une structure qui semble être particulière. C'est probablement pour ça que des espèces aussi différentes que les oiseaux et les chauves-souris trouvent finalement la même structure. Alors, quel rapport avec l'intelligence artificielle et le cerveau ? C'est que l'approche est un petit peu similaire. On va faire une étude comparée, non pas de deux espèces distinctes, mais de deux systèmes distincts, les algorithmes d'un côté et le cerveau de l'autre. Et toute la question, ça va être d'essayer d'identifier s'il existe des structures, cette fois-ci au niveau des calculs, qui sont similaires entre les algorithmes et le cerveau. Alors, peut-être avant de vous présenter les travaux que l'on réalise au laboratoire, ça peut être utile de faire un petit aperçu de ce qui s'est passé dans la dernière décennie en intelligence artificielle. Juste comme petit rappel, depuis les années 2010 environ, il y a eu une explosion vraiment énorme dans le champ de ce qu'on appelle le machine learning, le champ de l'intelligence artificielle. Il est désormais extrêmement simple d'implémenter des algorithmes de reconnaissance de forme, notamment de reconnaissance d'objets, qui marchent relativement bien. Vous avez ici un exemple d'algorithme qui vient de chez Nvidia, qui est une entreprise qui construit des cartes graphiques, qui est un algorithme qui est désormais largement obsolète, mais qui reste, je trouve, assez frappant, parce qu'il arrive à reconnaître tout un tas d'objets comme ça à partir d'un film extrêmement naturel et pris dans des conditions normales. Reconnaître des objets, des fruits, des personnes, et on voit bien que ça peut être utile à tout un tas d'applications industrielles. Alors, ces algorithmes, paradoxalement, en grande partie, ont été développés il y a un certain nombre d'années, à partir des années 50-60 en particulier. Ce que vous voyez ici, c'est la courbe qui montre le nombre de fois où l'expression intelligence artificielle est utilisée dans les livres au cours du temps. Et on voit bien qu'il y a une montée au niveau des années 90, suivie d'une redescente extrêmement forte. C'est ce qu'on va appeler l'hiver de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui se passe exactement ? Il y a en fait, à partir des années 60-70, tout un tas de personnes qui travaillent sur des algorithmes pour réaliser de l'intelligence artificielle, pour avoir des algorithmes qui arrivent à prendre tout seuls. Mais dans les années 90, il semble que ces algorithmes atteignent une espèce de plafond de verre, ils n'arrivent pas à fonctionner en conditions réelles. Et c'est à partir des années 2010 où on va avoir un développement de bases de données, un développement de hardware qui vont permettre une capacité de calcul beaucoup plus importante, qui va faire revivre cette intelligence artificielle et montrer que ces algorithmes, qui pour beaucoup sont assez anciens, sont en fait extrêmement efficaces dès lors qu'on a une capacité de calcul et ses bases de données. Donc, dans les années 90, on a déjà des choses qui marchent. Par exemple, ça, c'est une vidéo d'archives qui est tirée du Belge Lab, qui était un laboratoire de recherche en IEA, un laboratoire fondamental, mais qui était financé directement par l'industrie, où Yann Lequin travaillait. Et Yann Lequin, ici tout jeune et tout fier, montre que son algorithme fonctionne extrêmement bien. Son algorithme de reconnaissance de caractère arrive à effectivement identifier à partir de photos si un caractère qui a été écrit à la main croiseront plutôt un 4, un 6, un 8 ou un 7. Et ça marche dans des conditions de police différentes, etc. Ce qui est en fait un espèce de tour de force à l'époque, puisque ça va pouvoir, enfin, ça montre qu'on va pouvoir, par exemple, triller du courrier de manière automatique dans les centres postaux et réduire ainsi des coûts de manière extrêmement importante. Alors, comment ça fonctionne cet algorithme ? Je ne peux pas pouvoir aller trop, trop dans les détails, parce que ce serait un peu réglabatif pour beaucoup d'entre vous. Mais une idée clé qu'il faut garder en tête, c'est que ces algorithmes fonctionnent de manière hiérarchique. Donc typiquement, en entrée de ces algorithmes, on va présenter une image, soit dans le cas de Yann Lequin, c'était essentiellement des chiffres ou des lettres. Et cette image va être transformée par une suite d'opérations mathématiques de manière séquentielle. Typiquement, l'algorithme va prendre un petit bout d'image, qui est juste un nombre de pixels. Et on peut penser ces pixels comme des activations. S'il n'y a pas de noir, par exemple, on va dire qu'il n'y a pas d'activation. Et s'il y a un bout noir dans l'image, on peut dire qu'il y a une activation. Et ces activations vont être transformées de manière non linéaire, par une fonction qui, au début, est un peu aléatoire, dans une première couche de l'algorithme, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, jusqu'à la dernière couche qui correspond concrètement à différentes catégories. Typiquement, il peut y avoir soit 10 catégories qui seraient 10 chiffres possibles, soit 26 qui seraient les 26 lettres possibles. Et au début, l'algorithme va générer des transformations d'images vers les catégories de manière aléatoire. Et il va y avoir un processus d'apprentissage qui va permettre à l'algorithme, au fur et à mesure, d'identifier que cette image-là correspond effectivement à la lettre A. Alors, cette notion de hiérarchie, de traitement séquentiel, de transformation séquentielle de l'image, c'est une idée qui est tirée explicitement des neurosciences. Notamment, les travaux de Ubel et Wiesel, qui ont été mobilisés pour leur découverte, montrent que dans le cortex visuel du chat, on peut trouver des neurones, non seulement qui répondent à la stimulation visuelle, mais une séquence de neurones va correspondre à une séquence hiérarchique du traitement de l'image. Les premiers neurones essayent vraiment juste de détecter s'il y a une barre qui est plus ou moins oblique, alors que les derniers neurones sont plutôt des neurones qui seront capables de détecter carrément la nature de la lettre, si c'est une lettre A ou une lettre B, indépendamment de son orientation, plus ou moins indépendamment de son orientation. Évidemment, les recherches sur la lecture ne vont pas être faites par Ubel et Wiesel, mais conceptuellement, cette notion d'hierarchie est théorisée, découverte en neurosciences, bien avant de leur intégration dans les réseaux de Yann Lequin et de ses prédécesseurs comme Fukushima et d'autres. Mais quand même, on voit qu'il y a un lien qui à l'époque est conceptuel. Les disciplines se parlent, les différents chercheurs se connaissent, mais il n'y a pas de manière de quantifier précisément si ce que fait un algorithme est similaire, de manière assez précise, à ce que fait le cerveau. C'est plutôt un lien un petit peu distant, un petit peu métaphorique. Et ça, ça va changer il y a un peu moins de… on va dire il y a 5-6 ans, avec l'explosion, le renouveau de l'intelligence artificielle et l'utilisation de cette intelligence artificielle dans le cadre des neurosciences. Et en particulier, de par les études d'un laboratoire MIT qui est dirigé par James Di Carlo, et de son étudiant en thèse de l'époque qui s'appelle Daniel Mintz. Je vais peut-être m'excuser parce que vous allez peut-être entendre ma fille pleurer en fond sonore. J'espère que ça ne va pas trop vous perturber. Donc, qu'est-ce que font Daniel Mintz et James Di Carlo ? Ils font quelque chose d'assez simple. Conceptuellement, même si c'est techniquement, évidemment, assez difficile, il faut tout un travail expérimental. Ils vont présenter des images à des singes macaques pendant qu'ils enregistrent leur activité neuronale dans différentes aires visuelles. Alors, le cortex visuel, il est organisé de manière hiérarchique où la première aire visuelle qui reçoit l'information de la rétine s'appelle V1, pour R visuel 1. Et les neurones de V1 sont connectés aux neurones de V2, puis à V4, puis à IT pour inférotemporal. Et cette petite suite d'air forme une hiérarchie où les neurones dans IT sont capables de détecter, par exemple, l'identité d'une personne, indépendamment de si la photo est présentée dans l'obscurité ou en plein soleil. Donc, il y a vraiment une notion de hiérarchie conceptuelle. Les premiers neurones sont proches un peu de la notion de pixels, alors que les derniers neurones sont vraiment proches de la notion de concept. Donc, ils présentent un tas d'images aux singes, les macaques, pendant qu'ils enregistrent l'activité de chaque neurone, et ils présentent ces mêmes images à un algorithme de deep learning convolutionnel similaire à celui que je vous ai présenté avec Anne Lequin. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de regarder si les activations des neurones dans le cortex du singe sont similaires aux activations des algorithmes dans chaque couche du réseau convolutionnel. Donc, voici un exemple qui est sélectionné, parce qu'il marche extrêmement bien, et on verra ça de manière un peu plus systématique après, d'un neurone du cortex, qui sera ici la ligne noire, et d'un neurone de l'algorithme, ou d'un type d'activation de l'algorithme, ce qu'on appelle un neurone artificiel, dans l'algorithme. Et qu'est-ce qu'on voit ? Donc, en axe horizontal, on voit tous les stimuli, toutes les images qui ont été présentées, et à l'algorithme, et au cerveau du singe, enfin, à la rétine du singe, c'est précisément. Et en ordonnée, on a l'activité moyenne du neurone, soit dans le cortex, en noir, soit du neurone artificiel, en rouge. Et on voit que les deux lignes se superposent extrêmement bien. Qu'est-ce que c'est que chaque point de cette ligne ? C'est différentes images, elles ont été réorganisées à posteriori en catégorie. Donc, le premier bloc ici, ce sont, il me semble, des voitures. Ensuite, il y a des tables et des chaises. Ensuite, il y a des animaux, etc. Et ce bloc-là, c'est un bloc où toutes les images contiennent un visage. Vous avez trois exemples ici. Cette image a un visage, cette image a un visage vu de profil, cette image a un bout de visage. Et ce qu'on voit, c'est que le neurone répond très bien contre le visage et de face, un peu moins bien quand il est en oblique, et pas beaucoup, mais un petit peu quand même, lorsqu'il y a un bout de visage. Le neurone artificiel fait la même chose. Il répond très bien lorsque le visage est de face, un peu moins bien en oblique, et assez peu quand le visage est coupé comme ça. Et par contre, aucun de ces deux neurones, naturel et artificiel, ne répondent aux autres images. Il y a donc, pour cet exemple précis, une similarité fonctionnelle. Il y a une corrélation entre l'activation du neurone artificiel et l'activation du neurone du cortex. Et ce que vont faire Yaminz et Di Carlo, c'est une analyse systématique de ce genre de corrélation. On va essayer de regarder si, systématiquement, on peut retrouver une corrélation entre les neurones artificiels et les neurones du singe, dans leur capacité à répondre à différentes images. Pour ceux qui ont un bagage mathématique, cette corrélation est quantifiée à plus ou moins une projection minéraire. Mais si vous ne comprenez pas ça, il n'y a absolument aucun problème pour la suite. On va reprendre cette notion de corrélation des activations artificielles et des activations quanticales sous le thème de brain score, qui est le terme qu'ils utilisent. Yaminz et Di Carlo, non seulement on voit qu'il y a une corrélation qui est significative, on arrive à avoir une certaine similarité entre l'algorithme et le cerveau, mais ce résultat est extrêmement structuré. Et c'est ce qu'on peut voir dans cette figure ici. Dans cette figure, on a, sur l'axe horizontal, la performance de l'algorithme dans sa capacité à reconnaître des objets. Si on lui présente une banane, est-ce qu'il est capable de dire que c'est une banane ? Si on lui présente un visage, est-ce qu'il est capable de dire que c'est un visage ? Et vice-versa, et ainsi de suite, pour des voitures, des tables, etc. Donc, si l'algorithme n'est pas bon, en général, sa performance va être autour de 0%, autour de quelques pourcents. Et s'il est très bon, sa performance va monter jusqu'à 80. À l'époque, c'était 92, mais maintenant, on est proche de 97%. Et en axe vertical, on a le degré de similarité entre les activations de l'algorithme et les activations cérébrales pour un jeu d'image. Similarité qui est quantifiée avec cette corrélation, ce brain score dont je vous ai parlé à l'instant. Et chaque point que vous voyez ici correspond à un modèle de deep learning. Et c'est en ça que c'est extrêmement systématique, leur étude. Ils vont quantifier la similarité entre beaucoup d'algorithmes et quelques cerveaux de singes de manière systématique. Et ce qu'ils voient, ce qu'ils observent dans cette étude, c'est que plus l'algorithme est bon à reconnaître des objets, plus ces activations corrèlent avec les neurones dans le cortex du singe. Et c'est extrêmement important comme résultat puisque ça suggère que plus les années passent, plus les algorithmes s'améliorent, plus ils ont tendance finalement à ressembler ou à générer des calculs qui ressemblent en tout cas à ceux qui sont réalisés dans le cerveau puisque les activations qui sont générées sont similaires à celles du cerveau. Donc nous, ce qu'on essaye de réaliser dans le laboratoire, c'est exactement la même chose, mais pas dans le cadre de la vision, dans le cadre du langage. Parce que le langage, c'est quelque chose qui est, c'est une capacité qui est spécifique à l'espèce humaine et qui est considérée comme un des socles de l'intelligence. C'est parce qu'on a le langage qu'on est capable de communiquer des informations extrêmement complexes et notamment qu'on est capable d'acquérir et de cumuler de la connaissance à travers les individus, à travers les générations, ce qui n'est pas possible, en tout cas pas dans la même mesure chez les autres espaces. Et ce qu'on observe en partie, c'est qu'on peut retrouver ce type de résultat, c'est-à-dire que meilleur est un algorithme dans sa capacité à traiter le langage et plus ses activations vont être similaires à celles du cerveau quand il lit des phrases. Alors, avant de vous montrer ce résultat, on va essayer de procéder de manière un peu incrémentale avec deux études. Cette première étude, vous parlez de la similarité entre les activations d'algorithmes de reconnaissance visuelle et les réponses de neurones du cortex visuel, en tout cas de la hiérarchie visuelle dans le cortex. Et dans la deuxième étude qui a été réalisée avec Juliette Millet, on va s'intéresser au traitement de la parole. Mais avec une approche un petit peu similaire. Donc, quand on écoute quelqu'un parler, le son va être transformé par la cochlée en partie en ce qu'on appelle un mêle spectrogramme. C'est une décomposition plus ou moins de temps fréquentiel du son, dans le sens où les sons aigus vont correspondre à des hautes fréquences et les sons graves correspondent à des basses fréquences. Et ce genre de transformation du son est typiquement utilisé dans les algorithmes qui traitent de l'audio, qui traitent du son, et notamment les algorithmes qu'on appelle le speech-to-text, qui sont des algorithmes de transcription qui vont, par exemple, faire du sous-titrage automatisé. C'est typiquement ce que vous avez sur YouTube quand vous allez regarder une vidéo. Maintenant, vous avez l'option sous-titre automatique. C'est que derrière, il y a un algorithme qui a appris à faire correspondre du son, de la parole à un texte. Et ce que Juliette a fait dans cette étude, c'est d'essayer de voir si les activations des algorithmes convolutionnels qui traitent de la parole, ces algorithmes de speech-to-text, si leurs activations corrèlent avec les activations cérébrales enregistrées par l'IRM fonctionnel, encore une fois, après cette projection linéaire pour ceux que ça intéresse. Donc, en gros, on va essayer de quantifier la similarité entre les activations de l'algorithme et les activations cérébrales dans le cadre de l'écoute de la parole. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette corrélation, non seulement, elle est significative, mais elle est extrêmement structurée. Quand on regarde, on voit ici l'hémisphère gauche, quand on a une espèce de méthode pour montrer le cerveau sans qu'il soit complètement replié, comme ça, on va essayer de le gonfler pour que ce soit un peu plus visible. Mais en gros, sur la gauche, c'est l'avant du cerveau, sur la droite, c'est l'arrière du cerveau. Et là où c'est orangé, c'est typiquement les premières aires auditives. C'est là où l'information de l'oreille, de la cochlée, vont être transmises après quelques relais sous corticaux. Et c'est intéressant qu'elle soit orange ici, puisque cette tâche orange indique qu'il y a une corrélation significative, spécifiquement, avec la première couche de l'algorithme sonore. Par contre, quand on regarde des couches plus profondes, on va voir que cette corrélation n'est plus restreinte uniquement à ces premières aires corticales qui sont associées à ces aires primaires et secondaires qui traitent du son, mais vont être également significatives dans une hiérarchie cérébrale qui est beaucoup plus distante et notamment significative dans les cortexes pré-frontaux ici qui sont associés à vraiment la connexion beaucoup plus complexe avec la planification de l'action, avec la compréhension d'autrui, etc. Donc, on voit que, en d'autres termes, la hiérarchie de l'algorithme correspond bien à la hiérarchie cérébrale telle qu'elle a été découverte en neurosciences depuis un certain nombre d'années. Par ailleurs, ce qu'on voit, c'est que plus on, enfin, quand on entraîne l'algorithme, cette similarité d'activation avec le cerveau augmente et c'est ce qu'on voit ici sur ce diagramme. Donc, en axe vertical, on a à quel point l'algorithme génère des activations qui sont similaires au cerveau pour chaque couche et ça, c'est pour un algorithme qui est vierge, qui n'a jamais été entraîné, c'est vraiment juste un algorithme révolutionnel aléatoire et déjà significativement corrélé avec l'activité cérébrale. Mais il est moins que si on entraîne l'algorithme. Si on entraîne l'algorithme pour traiter du son, on voit qu'il va générer des activations qui sont plus similaires à celles du cerveau, ce qui suggère que cet algorithme va trouver une solution qui est finalement assez proche de ce que fait le cerveau pour traiter de la parole. Alors, dans cette étude sur la parole, on est vraiment dans un contexte et je ne vais pas trop donner tous les détails ici, mais on a des éléments qui suggèrent que c'est un traitement de la parole qui est assez bas niveau. On n'est pas encore au niveau du sens des mots et du sens des phrases que les personnes écoutent. Ça, c'est quelque chose qu'on va étudier dans cette troisième et dernière étude qui a été réalisée par Charlotte Cochteux qui est en thèse avec Alexandre Granfort à l'Inria et moi-même à Facebook AI. Et dans cette étude, ce que Charlotte a fait, c'est d'essayer d'appliquer la même recette de comparaison entre algorithme et cerveau, mais pour un autre type d'algorithme qu'on appelle un algorithme qu'on appelle le transformeur. C'est un algorithme beaucoup plus récent qui a été inventé il y a peu près deux ans maintenant et qui est typiquement entraîné sur du texte et la manière d'entraîner cet algorithme est dite auto-supervisée. Celle se peut varier, c'est en anglais. Et ça consiste essentiellement à prendre un énorme jeu de données comme Wikipédia, c'est beaucoup beaucoup de textes, et de masquer aléatoirement certains mots et d'entraîner l'algorithme à deviner les mots qui sont cachés derrière ces masques. Par exemple, vous prenez des bouts de texte comme « L'école normale organise une série, deux » et vous cachez le mot qui est derrière et vous vérifiez, en tout cas, vous entraînez l'algorithme pour qu'il devine que le mot soit effectivement conférence. Et ça, c'est un résultat de fait quand on le teste sur un modèle en français qui a été implémenté par Louis-Martin, on obtient effectivement ce résultat. Et ce n'est pas une devinette qui est facile puisque un simple changement de mots comme « L'école organise une série 2 », c'est juste un mot qui a changé, va quand même pousser l'algorithme à générer un autre type de prédiction. Ici, il prédit le mot « concert », ce qui fait sens puisque « École » en minuscule, c'est plutôt associé avec les activités des enfants, etc. Ce n'est pas associé avec la notion de conférence. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'algorithme est capable d'inférer, de prédire de manière correcte. Alors, comment ça marche en très, très bref est fondamentalement pas si différent que l'algorithme que je vous ai présenté auparavant dans le sens où il y a la notion de hiérarchie qui est également reprise ici. Chaque mot dans l'algorithme va monter dans une hiérarchie de traitement qui va générer des activations qui sont plus ou moins opaques. Et le but de cet algorithme, c'est de prédire le mot masqué. Donc, si le mot suivant, par exemple, c'était « était », mais que l'algorithme prédit le mot « une », on va dire à l'algorithme « non, ça, c'était une mauvaise prédiction, il faut que tu essayes autre chose ». Et il va ainsi essayer de trouver au fur et à mesure une prédiction qui est correcte. Et effectivement, à chaque fois qu'il fait une bonne prédiction, on va le renforcer dans ce type de calcul afin qu'au fur et à mesure de ces essais, ils ne prédisent que les bons mots masqués. Alors, ce qu'on voit dans cette étude, en tout cas, ce que Charlotte a montré, c'est que les activations de ces transformeurs, de ces nouvelles architectures qui sont capables de prédire des mots masqués, ces activations effectivement corrèlent avec l'activité cérébrale. non seulement au niveau du mot qui correspond en fait à la première activation de cette activation de la première couche, mais également au niveau de la composition des mots et au niveau de la phrase qu'on voit ici en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on voit concrètement ici ? C'est deux cartes qui ont été réalisées en IRM fonctionnel et ce sont les corrélations obtenues entre l'algorithme d'un côté et les activations des sujets de l'autre. Et ce qu'on voit, c'est que les corrélations obtenues au niveau de la phrase ou des couches profondes de l'algorithme sont bien plus élevées que celles obtenues avec les activations au niveau du mot, ce qui suggère que la manière dont l'algorithme combine les mots ensemble est finalement assez proche de ce que réalise le cerveau dans une certaine mesure. Et enfin, pour reprendre l'analyse un petit peu de James Icarlo et collaborateurs, on a réalisé cette, on a estimé cette similarité entre algorithme et cerveau pour tout un tas d'architecture et tout un tas de modèles. Donc ici, sur l'axe horizontal, on voit la performance des modèles, à quel point ils arrivent à bien prédire, bien deviner le mot masqué en fonction de son contexte. et sur l'axe vertical, on voit à quel point les activations de ces algorithmes sont similaires, sont corrélées avec le cerveau des sujets. Et ce qu'on voit dans cette analyse-là, c'est que dans les couches profondes de l'algorithme, plus l'algorithme est bon et plus les activations sont similaires. Donc on retrouve finalement le même résultat que James Icarlo, non pas dans le cadre visuel, mais dans le cadre du traitement du langage. Et enfin, un petit dernier résultat qui est tout récent puisqu'il est tout juste soumis, on peut essayer de quantifier à quel point la compréhension du texte est corrélée avec cette similarité. Donc concrètement, ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a analysé une base de données publique où les sujets écoutaient du texte, comme du texte narratif, avec tout un contexte où il y avait des personnages, etc. Et à la fin de chaque texte, les sujets étaient présentés à une série de questions qui permettent d'évaluer leur compréhension. Est-ce qu'ils ont bien compris qui faisait quoi, qui était qui, etc. Et pour chaque sujet, du coup, pour chaque sujet et pour chaque texte, on peut vérifier, on peut quantifier à quel point ils ont bien compris le texte et on peut regarder si cette compréhension va influer sur la similarité obtenue avec l'algorithme. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une corrélation de l'ordre de 33%, ce qui n'est pas du tout illusible, c'est-à-dire que plus les sujets comprennent, plus leurs activations cérébrales correspondent à l'algorithme. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on a ? On est parti de cette question, est-ce que les nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnent comme le cerveau ? Et on voit que dans trois cas au moins, le cas du traitement visuel, le cas du traitement de la parole et le cas du traitement des phrases, on trouve une certaine similarité. Plus l'algorithme est bon, plus les activations de cet algorithme correspondent à celles du cerveau, les activations cérébrales stimulées par les mêmes informations, par les mêmes images, par les mêmes paroles ou par les mêmes phrases. Alors, est-ce que tout ça, ça veut dire que les algorithmes sont exactement comme le cerveau humain ? Évidemment, ce n'est pas le cas, mais il y a plein d'éléments qui suggèrent qu'il reste des différences fondamentales, vraiment profondes, entre la plupart des algorithmes qui sont, quand même tous les algorithmes qui sont développés actuellement en deep learning et le cerveau. Et une manière de montrer cette différence profonde, c'est de montrer leur faille. Par exemple, quand on prend un réseau convolutionnel type celui de Yann Lequin et puis tous les successeurs qui ont suivi après, on peut voir qu'ils ont beaucoup de mal à prendre en compte le contexte. C'est un petit peu moins vrai cette dernière année, mais jusqu'à très récemment, le contexte était quelque chose qui rendait des algorithmes assez… qui n'était pas vraiment utilisé par les réseaux convolutionnels et qui pouvaient, par exemple, pousser un algorithme standard à dire que cette bouche d'incendie est en fait une personne. Et on peut bien comprendre pourquoi c'est le cas dans certaines situations, mais on voit bien qu'un cerveau humain n'aurait pas fait cette erreur, en tout cas par un cerveau humain adulte. Et par ailleurs, il y a plein d'autres situations où il est évident que l'algorithme fait une erreur, même si on ne comprend pas bien. Et ce genre de faille, c'est quelque chose qu'on observe vraiment dans tous les algorithmes. C'est aussi le cas dans les transformeurs qui traitent du langage. Donc ici, c'est une phrase toute simple qu'on peut donner à un transformeur. J'avais 25 euros, mais j'en ai dépensé 10. J'ai donc… et je masque le chiffre, je masque le nombre euros et je lui demande de deviner ce qu'il y a derrière. Et jamais, il ne me donne le bon résultat. Le résultat le plus probable qu'il donne est toujours faux. Ce qui suggère qu'il ne comprend pas, il n'est pas capable de faire ce calcul-là. Il y a tout un tas de phrases qu'on peut utiliser qui montrent qu'il ne comprend pas la relation causale entre différents objets ou les relations narratives entre différents personnages, etc. Il y a énormément de choses que ces algorithmes ne semblent pas comprendre. Il y a énormément de choses encore à trouver pour améliorer ces algorithmes et pour les rendre évidemment plus proches que ce que le cerveau humain est capable de réaliser. Cela dit, une fois qu'on a souligné ces différences, ça reste quand même assez remarquable de voir que les algorithmes de deep learning génèrent des activations qui sont similaires à celles du cerveau parce que ça suggère que finalement, pour traiter de la vision, pour traiter de la parole ou pour traiter du langage, il n'y a peut-être pas tant de solutions computationnelles que ça. Il n'y a peut-être pas tant de modes de calcul possibles qui permettent effectivement de deviner quels sont les mots qui sont masqués selon leur contexte, de deviner la catégorie d'un objet à partir d'une image, etc. Et ce serait pour cela que les algorithmes et le cerveau finalement développent des stratégies qui sont similaires de la même manière qu'il n'y a peut-être pas tant de manière de voler que ça sous une certaine contrainte énergétique et ce serait pour cela que les oiseaux et les chauves-souris finalement développent le même type de structure pour voler. Et parce qu'on a identifié ce genre de similarité, parce qu'on voit ce genre de convergence, on peut désormais répondre à des questions qui paraissaient auparavant complètement inaccessibles dans notre domaine comme la compréhension des principes computationnels, des lois de l'apprentissage qui poussent ces algorithmes et ces cerveaux à adopter les mêmes représentations mais également essayer d'identifier quelles sont les étapes systématiques de l'apprentissage. Dans le cas des sciences cognitives, il y a tout un champ de recherche qui s'attache à essayer de comprendre par quelles étapes les bébés et les enfants passent pour apprendre. Dans le cas du langage, on voit qu'ils apprennent la catégorisation des phonèmes, puis l'identification des mots avant de pouvoir combiner les mots ensemble. Ensuite, enfin, ils apprennent des formes syntaxiques au niveau de la phrase. Est-ce que les algorithmes des intelligences artificielles passent par ces mêmes étapes d'apprentissage ? Ça, ça reste quelque chose qui n'est pas connu et évidemment qui est extrêmement intéressant et excitant à explorer pour les prochaines années. Voilà, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vais faire un petit peu de pub pour la semaine du cerveau. Si jamais vous avez des capacités financières de nous aider, ce serait vraiment bienvenu. Merci à tous et je suis évidemment prêt à répondre à vos questions. S'il y en a. Oui, oui, alors il y a des questions. Charlotte, je te laisse la parole. Oui, vous m'entendez ? Oui. Alors, Édouard Do pose la question suivante. Donc, quels mécanismes peuvent expliquer la corrélation entre la compréhension des sujets et la similarité cerveau-algorithme ? Je crois que c'était slide 26. Oui, alors, je ne crois pas qu'on sache. Charlotte est en fait un peu mieux placée que moi pour répondre à cette question puisque c'est elle qui a réalisé cette étude. Mais fondamentalement, je ne crois pas qu'on sache puisque ça, c'est juste, c'est vraiment la toute première étape qu'on en fait. On voit qu'il y a une corrélation. Plus les sujets comprennent, plus leurs activations sont similaires à celles de la blog. Alors, ce qu'on peut imaginer, mais c'est de la spéculation, c'est que pour réaliser leur tâche, donc leur tâche concrètement, c'est de deviner quels sont les mots qui sont derrière les masques, ces algorithmes sont obligés de comprendre ce que c'est que la syntaxe, de comprendre en partie la narration et c'est pour ça qu'ils vont essayer d'approximer un petit peu ce genre de fonction, les contraindre en fait à devenir extrêmement intelligents pour pouvoir réaliser cette tâche. Et grâce à la quantité énorme de données qu'ils ont, ce n'est pas juste Wikipédia qu'ils ont maintenant, c'est vraiment des quantités phénoménales de textes, grâce à cette quantité, ils vont pouvoir peut-être approximer ces fonctions de compréhension et du coup corréler un peu plus avec la nôtre. Mais fondamentalement, je crois qu'on ne sait pas ce qu'il y a, on ne connaît pas encore les mécanismes qui sont derrière ces corrélations. Une question de Afid. Dans les grandes différences, pouvez-vous dire deux mots sur la différence d'énergie employée par le cerveau et les algorithmes ? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça reste un des éléments incroyablement différents entre la biologie et l'ingénierie. Le cerveau, c'est quelque, je vais dire des bêtises, mais je crois que c'est quelque, je ne vais pas donner les bons chiffres, c'est en gros une pile électrique d'utilisation énergétique et ça a 100 milliards de neurones. Chaque neurone en moyenne est connectée à 10 000 autres neurones. Donc c'est une capacité de calcul phénoménale pour une quantité d'énergie qui est beaucoup plus faible que ce que pourrait utiliser un téléphone, alors que les algorithmes qui sont utilisés en deep learning aujourd'hui utilisent des clusters entiers et parfois des consommations énergétiques faramineuses qui ne sont pas juste une voiture, qui sont plutôt parfois des centaines ou des milliers de voitures si on faisait une comparaison énergétique sur les plus gros algorithmes. Cela dit, il y a quand même une différence notable qu'il faut rappeler, c'est que les algorithmes s'entraînent sur énormément à un moment donné d'un coup, mais ensuite à leur utilisation ils peuvent être assez peu énergivores finalement. Donc c'est vraiment de l'entraînement qui coûte extrêmement cher en énergie et au moment de ce qu'on appelle l'inférence, au moment de la prédiction et de l'utilisation, on peut là être dans une consommation d'énergie qui est beaucoup plus faible. Alors il y a beaucoup de recherches en deep learning en IA pour essayer d'amoindrir cette consommation énergétique et ce qu'on voit, enfin ce qu'on a pu voir en tout cas sur quelques exemples dans les dernières années, c'est que la recherche avance d'abord avec des énormes algorithmes extrêmement voraces et puis fait des avancées computationnelles importantes et ensuite dans un deuxième temps, il y a tout un pan de la recherche qui va transformer ces algorithmes voraces pour les rendre beaucoup plus efficaces et ensuite, il y a une nouvelle génération qui de nouveau va être extrêmement vorace et dans un quatrième temps, un autre jeu de chercheurs et de chercheuses vont essayer de rendre ces algorithmes plus efficaces. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, enfin je ne sais pas s'il y a une similarité avec la biologie mais en tout cas, ça avance un petit peu comme ça par cas. Mais effectivement, la consommation énergétique reste incroyablement plus efficace dans le cerveau que dans la machine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, oui, absolument mais je ne sais pas si peut-être que Charlotte a du mal, peut-être qu'on l'entreprise n'entend plus. Je vois une question de Vincent qui dit « Nous n'avons pas parlé de mémoire ni de temps d'apprentissage. Quel est le temps pour apprendre à reconnaître un visage et la capacité mémoire nécessaire pour être efficace ? » Dans un algorithme, alors, il y a peut-être dans le cerveau d'abord. Je ne sais pas quelque chose que je maîtrise bien. Je pense qu'il y a assez peu d'exposition nécessaire pour apprendre un visage dans le cerveau. Je m'avance sur un territoire que je ne connais pas du tout. J'espère pas trop dire de bêtises. En tout cas, ce qu'on voit, par exemple, chez le singe, il y a plusieurs éléments. Peut-être, le premier élément, c'est qu'on voit dans le cerveau qu'il y a un ensemble d'air qui est dédié au traitement du visage et que la localisation de ces aires cérébrales sont extrêmement robustes à travers les sujets. C'est au même endroit dans le cerveau que différents sujets voient les visages. Je crois que la reconnaissance des visages est, si ce n'est innée, extrêmement rapide au cours du développement. Il n'y a pas besoin d'attendre des années d'exposition au visage pour les reconnaître. Mais je suis prêt de tirer une bêtise de ce côté-là. Par ailleurs, du côté des algorithmes, maintenant, les algorithmes sont extrêmement efficaces sur les visages, notamment parce qu'il y a des énormes bases de données de visage qui ont été produites. Je pense qu'on est capable de faire des algorithmes qui sont très optimisés pour faire de la reconnaissance du visage dès le début parce qu'on a pu un peu précalibrer tout ce qu'il fallait pour qu'ils traitent des visages de manière assez précise. Tout comme l'évolution peut précalibrer un petit peu des aires du cerveau pour certains types de tâches et donc ne pas nécessiter une quantité de données phare mineuse pour ensuite calibrer sa terre. C'est un petit peu tout ce que je peux dire. Malheureusement, je ne suis pas expert en reconnaissance des visages. Merci Jean-Rémy. J'ai une question de Mireille qui est la suivante. À la lumière de vos travaux, a-t-on des pistes nouvelles dans la compréhension des troubles tels que la dyslexie ? Alors, moi, je ne travaille pas du tout sur la dyslexie, mais il y a des laboratoires avec qui je travaille qui le font, comme le laboratoire de Stanislas Dehaene. Ce que je peux dire, c'est que la dyslexie est en partie associée avec des aires cérébrales de la lecture, du traitement du langage qui sont bien connues. Et ce qu'on a pu observer, nous, et ce que d'autres équipes qu'on peut observer, c'est que ces aires, et notamment l'aire visuelle des mots, a des activations qui sont similaires aux activations qu'on retrouve dans les algorithmes d'apprentissage de reconnaissance de caractère. Donc, on peut espérer, pour l'instant, ce n'est pas le cas, on n'a pas fait de lien avec la dyslexie, mais je suis assez confiant et optimiste sur le fait que ces algorithmes vont pouvoir nous éclairer de manière beaucoup plus précise que nos modèles précédents sur le fonctionnement et le dysfonctionnement du traitement du langage soit parlé, soit lu, soit entendu. Merci. J'ai une question de Agar qui demande si tu peux parler des questionnements éthiques et moraux existants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui. Alors ça, c'est une question, encore une fois, je ne travaille pas dans l'éthique, mais c'est une question qui revient souvent, en tout cas dans les discussions qu'on peut avoir entre chercheurs et entre ingénieurs parce qu'il y a évidemment énormément de problématiques. Alors, le premier élément de réponse, un peu, on va dire, standard, c'est de dire que la science est là pour apporter des connaissances. Évidemment, l'utilisation de ces connaissances n'est pas sous la responsabilité unique du scientifique, mais également sous la responsabilité de la société et de tous les acteurs de ces sociétés, qu'ils soient publics ou privés. c'est un peu général comme remarque, mais c'est en gros pour dire qu'il ne faut pas uniquement que ce soit aux scientifiques de définir quelles sont les limites éthiques à appliquer. Autour de l'IA, il y a à mon avis plusieurs points qui sont vraiment très sensibles. Il y en a un qui a été mentionné précédemment qui est sur la consommation énergétique parce qu'on voit que l'utilisation d'algorithmes actuels consomme énormément et donc on est beaucoup à se poser des questions sur comment limiter nos recherches pour que, par exemple, l'impact carbone soit le plus faible possible. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est de faire en sorte que ces algorithmes ne soient pas uniquement disponibles et utilisables par des grosses entreprises, mais qu'ils soient à disposition de tous pour que ça fasse du bien commun. et donc dans ce cadre-là, la réponse qui a été adoptée, je crois, par la plupart d'entre nous, c'est vraiment d'aller vers l'open source, vers la libération, je ne sais pas comment on dit en français, vers le... On va mettre en ligne concrètement, gratuitement, le code informatique qui permet d'entraîner un algorithme et ce, à chaque publication, de la même manière qu'on va mettre la publication en ligne de manière gratuite sur un site de preprint pour que cette connaissance ne soit pas captée que par quelques-uns. Et après, il y a évidemment l'utilisation de l'IA qui peut être à des fins extrêmement dangereuses, que ce soit par des acteurs publics et des acteurs privés. Par exemple, aux États-Unis, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans la reconnaissance de visage et qui vendent leurs services pour identifier des personnes dans la société, à qui voudra bien envoyer une vidéo et payer le tarif. Donc, on voit bien que ça peut être évidemment très dangereux, mais également du côté des services publics, puisqu'on peut avoir un certain nombre de pays qui mettent en place des utilisations d'identification artificielle à des fins de contrôle des populations. Et donc, on voit qu'évidemment, il y a un risque réel. Donc, ça, c'est une conversation qui continue, qui ne s'arrête pas du tout. Et je crois que ma réponse à moi, mais elle est vraiment partagée. Enfin, je crois que je ne fais que suivre beaucoup. C'est de dire qu'il faut absolument être le plus transparent possible, mettre à disposition et les algorithmes et les papiers scientifiques qui sont derrière pour que tout le monde soit bien conscient de ce qui est les capacités des algorithmes actuels. Merci. Alors, je crois que Charlotte est à nouveau avec nous. Charlotte ? Oui, je suis désolée. Pas de problème. Je te laisse prendre le relais. Oui, pas de problème. Une question de Vincent. On n'a pas parlé de mémoire ni de temps d'apprentissage. quel est le temps pour apprendre à reconnaître un visage et quelle est la capacité en mémoire nécessaire ? Je crois qu'on a déjà traité cette question. Absolument. Au moment où tu étais déconnecté. En tout cas, j'ai dit que tu n'étais pas très bon pour répondre à cette question. Peut-être que tu peux poser celle de Mathieu éventuellement. très bien. Alors, l'analogie chauve-souris-oiseau n'est-elle pas un avatar optimiste de l'analogie oiseau-avion ? Autrement dit, les performances inédites du deep learning permettent-elles de conclure quoi que ce soit sur le fonctionnement du cerveau ? Les outputs sont satisfaisants, mais les deux boîtes noires ne demeurent-elles pas irréductibles l'une à l'autre ? Qu'en disent les neurologues ? Alors, ça, c'est une très bonne question et une très bonne remarque. Effectivement, c'est bien de remarquer qu'on retrouve des éléments de convergence entre machines et biologie largement en dehors de neurosciences. C'est effectivement le cas dans le cadre de l'avion. L'argument que moi je donne en général, c'est que l'avion, ce n'est pas la seule invention technologique qu'on ait inventée qui vole. On a également inventé le ballon à air chaud. On a également inventé la fusée spatiale qui ne fonctionne pas du tout avec les mêmes principes aérodynamiques. Donc, toutes les inventions technologiques ne vont pas trouver les mêmes structures fonctionnelles que celles qui ont été développées dans la biologie. Certaines vont le faire peut-être et certaines ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas de déterminisme à ça. La question reste ouverte. Les similarités qu'on observe auraient pu finalement ne pas être observées. Il y avait effectivement une hypothèse nulle. Cela dit, il y aura toujours, ça je le crois, des différences très fortes entre algorithmes et cerveau. Le but, ce n'est pas juste de reproduire le cerveau humain, c'est de vraiment comprendre les principes computationnels qui poussent le cerveau à être si efficace dans son apprentissage dans une certaine mesure et d'essayer de voir si on peut implémenter ces principes dans les algorithmes pour les améliorer. Et effectivement, ma croyance personnelle, mon intuition, c'est qu'une fois qu'on aura identifié ces principes, on sera capable de les exploiter de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on a fait dans le cerveau. Et l'exemple de l'avion, ça est extrêmement bon. Une fois qu'on a inventé l'aile d'avion, on peut optimiser le moteur et tant qu'on a un apport énergétique suffisant, effectivement, on peut faire des avions qui vont à très grande vitesse beaucoup plus vite que les oiseaux. Donc ça, je suis d'accord que c'est une bonne comparaison pour ce qui va probablement se passer à l'avenir. de l'avion.